bonjour et bienvenue dans ce nouveau brief d'avant session cette séance de jeu verra se jouer les épisodes 17 à 20 cette fois ci et fin de cette mi-saison effectivement après ça on fera une petite pause et on se retrouvera pour la deuxième partie de la saison tout simplement parce que j'ai pas mal d'éléments à préparer pour cette deuxième partie de saison avant de passer à la partie brief j'espère que vous êtes à jour et que vous avez vu les épisodes jusqu'au 16 car comme toujours on va spoiler ce qui s'est passé précédemment et c'est parti pour la partie brief les épisodes précédents sont allés à 100 à l'heure ils ont pris une rouste ils ont dû se cacher fuir et ont été sous pression au cours de leur trajet et ont laissé éclater cette pression sur de pauvres bandits de grand chemin de pauvres bandits ces bandits mis en déroute le dernier survivant a voulu s'enfuir avant de se faire intercepter par un gobelin sorti de nulle part qui s'est fait achevé par aile de bave qui dans la foulée a littéralement éclaté le pauvre gobelin de rubrique qui n'aspirait qu'à suriner le voleur ce gobelin ouvrait à la vérité une toute nouvelle quête qui permettait aux personnages de quitter la route et s'intéresser un peu plus aux coutumes gobelins ce gobelin est un gobelin des forêts du guidon vic et il n'est pas seul une nouvelle chance pour le groupe de prendre cette quête il était accompagné de sa mère une vieille goblin du nom de hic et de son fils un jeune gobelin admiratif de son père du nom de free blick les bandits avaient détruit le village des gobelins qui s'était révolté contre l'installation du camp des malfrats non loin de chez eux en détruisant le village et en tuant la quasi totalité des habitants ils ont pillé les quelques richesses que les gobelins avaient amassé dont certains totems taillés et fait de briques et de brocs ces totems sont les objets les plus précieux de chacune des familles gobelins il les utilise pour rendre hommage aux anciens et aux esprits de la nature et ils vont se faire copieusement gronder par yic car il sera désormais de leur devoir de retrouver ces totems depuis qu'ils ont tué et bien drubliques alors à la base j'ai mis ces gobelins pour j'ai créé cette famille de gobelins pour drubliques pour essayer de les amadouer et de les pousser à prendre cette quête j'espère que ça va marcher et que on va pas tout de suite se précipiter sur terrasse con parce que personnellement je suis pas encore prêt ils reprendront plus tard la route et pourront s'arrêter dans un petit village pour la nuit le village est plutôt accueillant c'est un petit village de campagne avec une auberge au milieu une auberge qui est tenu par par une tenancière dont dont l'auberge et et toute sa vie cette tenancière s'appelle madda et elle les accueillera chaleureusement au sein de son auberge malgré la petitesse de l'établissement là des hommes de modric arriveront pendant la nuit et il faudra se faire discret et s'enfuir sans se faire repérer ou combattre au risque de se faire capturer la suite de la séance devrait voir le reste de la route dans un climat de méfiance jusqu'à arriver à terrascon la fin de ce trajet et de cette session tournage pour le reste de la route je ne sais pas exactement comment ça va se passer puisque je vais un petit peu moduler les différents événements en fonction du temps de de tournage que nous devons avoir mais tout ceci évidemment n'est qu'en fonction de leur décision de tout ce que j'ai dit précédemment ça va dépendre de leur décision peut-être qu'ils vont pas du tout s'intéresser aux gobelins peut-être qu'ils vont pas vouloir s'arrêter dans ce village et dormir dans cette auberge peut-être qu'ils vont prendre une toute autre route et laisser Miklos se démerder tout seul je ne sais pas encore ils sont assez imprévisibles ça reste assez compliqué pour moi d'anticiper leurs actions on verra ça au cours de cette session et vous de votre côté vous l'avez déjà vu vous avez vu ces différentes surprises vous moquez peut-être de moi à ce moment là en ce moment même parce que je me suis peut-être complètement forvoyé lorsqu'il s'est passé au cours de cette session nous allons voir ça tout de suite dans la partie débrief à tout de suite et nous voici en compagnie de milk alias mibi pour cette partie débrief salut milk comment tu vas et l'eau bas ça va et toi ça va très très bien écoute la dernière session a réservé pas mal de surprises et je suis en train de gentiment préparer la suite il va pas venir tout de suite parce que je l'ai annoncé il y aura une petite pause entre les épisodes ça va me laisser le temps d'un peu plus peut-être anticiper ce que vous allez faire à Pérascon mais ça on verra ça la prochaine fois on va d'abord revenir un peu sur cette session tu te souviens bien de ce qui s'est passé dans cette session dont on a parlé c'est vrai que ça fait quelques semaines ouais mais j'ai des flashs qui reviennent et tout ne s'est pas très bien passé non tout ne s'est pas passé comme prévu enfin pour moi en tout cas ça s'est pas tout passé comme prévu alors on va revenir sur tous ces événements de manière chronologique en commençant par la suite immédiate de la session précédente savoir donc la scène post bataille avec les brigands et la mort de drublik avec cette révélation bien il était accompagné de sa mère et son fils n'était pas forcément prévu dans le scénario initialement mais que j'ai essayé de rajouter pour vous amadouer ça a plus ou moins marché ça a marché pas sur tout le monde mais ça a marché ça a marché sur 50% du groupe malheureusement c'est pas les 50% qu'ont compris la décision donc donc ça a été ça a été la fin pour pour cette aventure et on a vu la pauvrie hic traîner le corps de son fils derrière elle avec avec son petit fils dans l'autre main voilà c'était un pan d'aventure que vous n'avez choisi et que vous n'avez pas choisi de suivre pourtant aurait pu vous vous permettre de sortir un peu de la route et éventuellement éviter certains désagréments que vous avez pu rencontrer par la suite savoir les hommes qui vous cherchaient sur la route changer un petit peu d'isinéraire perturber les pistes etc d'après toi qu'est ce qu'il aurait pu se passer avec ces gobelins je pense que ça aurait pu être cool de justement d'aller de les suivre et enfin de suivre cette quête et de d'aller jusqu'au village enfin le jusqu'au camp des bandits et ça nous aurait permis bah oui effectivement de brouiller les pistes avec les hommes de modric ou quelque autre force qui soit que contre nous et et ouais et puis bah faire quelque chose de bien qui aussi pour changer équilibre un peu notre karma pour l'instant le karma alors vous avez volé des voleurs vous avez foutu un peu la merde dans la ville là vous vous êtes rattrapé sur ce combat parce que vous avez vous en êtes plutôt brillamment sorti et là il ya eu cette possibilité alors bon c'est des gobelins certes c'est pas non plus la meilleure occasion de se rattraper possible surtout pour elle de baf mais vous aviez la possibilité de faire une action positive vous n'avez pas saisi cette occasion j'avais organisé toute une petite enfin j'avais organisé tout le campement des bandits un grosso modo avec avec leur organisation éventuellement comment vous auriez pu vous organiser passer inaperçu combattre et tuer petit à petit en restant discret les voleurs ou simplement récupérer les totems sans vous faire repérer ça c'est parfait oui oui et puis soyons honnêtes on aurait foncé dans le tas on aurait tout cramé ça aurait été aussi subtil c'est vrai donc vous avez finalement repris la route sans souci autre que justement une sorte d'explosion vous avez entendu au loin pendant la nuit alors que crat elle a entendu au loin et dont il vous a même pas relaté au matin non 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 qui semblait être dans la direction des gobelins alors j'espère que c'est la grand mère qui a fait tout péter et qui aujourd'hui est une héroïne il ya des chances que mamie hic est pris des choses à bras le corps et tout attaquer par contre je ne saurais pas te dire si elle a survécu à cette à cet envolée héroïque ou si ça a signé la fin de ses aventures et de celles de son petit fils en tout cas c'était une petite piqûre de rappel pour vous pour vous informer que voilà les choses poursuivent les choses continuent d'avancer dans ce monde même si même si vous ne choisissez pas forcément d'y participer vous avez entendu les conséquences de cette non décision au loin sans trop savoir ce qui s'était passé peut-être que si vous repassez par là un jour vous verrez une scène de bataille absolument épique avec avec des décors dans tous les sens une terre calcinée enfin voilà à voir à voir le détour que vous ferez dans vos prochaines dans vos prochaines aventures toujours est-il que vous avez poursuivi votre chemin en direction d'un tout petit village au bord de la girouette avec une auberge toute mignonne et hyper accueillante tenue par une jeune femme du nom de mada vous étiez plutôt bien accueilli d'ailleurs dans ce dans ce village oui on était même trop bien accueilli je suis pas sûr qu'on méritait autant c'est pas forcément bien passé sur la suite qu'est ce que ça t'a évoqué toi cette scène ah en vrai j'étais à genre ah enfin un moment de pause et peut-être on va pouvoir se la jouer différemment et pas gros bourrin parce que encore une fois c'est pas nous qui prenons les décisions et puis je pense qu'ils se souviendront de nous au village c'est tout c'est voilà je dois t'avouer que en fait j'avais pas prévu initialement de mettre le feu à à l'auberge j'avais prévu que vous tentiez par un moyen des tournées ou un autre de prendre la fuite peut-être en laissant la charrette peut-être en allant vous cacher dans les champs peut-être en suivant la rivière je sais pas exactement mais je m'étais dit que vous alliez pas forcément prendre la confrontation parce qu'il s'agissait d'une partie des hommes que vous aviez déjà croisé dans les égouts d'Ignazis en tout cas pour le chef donc je me suis dit qu'il vous avait laissé un souvenir non périssable un petit peu amer qui vous aurait incité à vous enfuir mais non sur l'initiative de cratel vous vous êtes organisé pour cette pour cette bataille vous vous êtes dit que vous alliez leur tendre une embuscade alors ça en partie marché oui mais ils ont pas foncé dans le piège complètement ils ont choisi de ne pas rentrer dans dans le bâtiment et plutôt de mettre le feu au bâtiment pour vous faire sortir une décision qui malheureusement n'est les larmes de madame mais qui en même temps était relativement logique par rapport à la situation dans laquelle vous étiez pour faire sortir et bien des rats de leur terrier ou des lapins de leur terrier on va plutôt tenter de les enfumer du coup bah c'est ce qu'ils ont choisi de faire et c'est pareil je m'étais dit que peut-être vous alliez cacher la charrette mais non vous l'avez laissé en plein milieu oui non mais on a trop pris la confiance on va dire bah oui on va tout laisser là on va aller prendre un bain dans la rivière tout va bien on va discuter on va réclamer un bain chaud même en ce qui concerne ma gale dans la petite la petite salle de bain qui servait aussi de four à pain je pense aussi enfin pour ma part je me disais bah niclos il est il a l'air confiant il nous dit pas ouais je pense que si ou quoi on va le suivre c'est l'adulte du groupe vous êtes reposé sur le pnj sachant que c'est un pnj qui n'a pas forcément pour habitude d'être poursuivi donc il n'a pas forcément les réflexes de se dire ah c'est vrai que poursuivre la quête des gobelins c'était l'opportunité de quitter la route se faire oublier un temps s'arrêter dans un village c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que on va on va être sur la route et on va être sur un passage quasi obligé pour tous ceux qui se rendent en direction de terrascon donc c'est vrai que c'était un certain nombre de choses qui était un certain nombre de décisions qui misent bout à bout les unes derrière les autres ont fait que et bien il y avait toutes les chances pour qu'ils vous tombent dessus dans ce village là de même vous avez choisi de ne pas aider et de ne pas être accompagné de la naine et d'un qui du coup et bien a mis du temps à rassembler ses affaires a pris du retard par rapport à vous et a repris son petit bonhomme de chemin tranquillement s'est fait rattraper par ses hommes qui évidemment l'ont interrogé en demandant si elle avait rencontré du monde sur la route n'avait aucune raison valable de mentir et de leur dire qu'elle vous avait pas vu dont elle leur a dit qu'elle vous avait vu notamment qu'elle avait vu un nain particulièrement charmant pas mais c'est dans ces moments où je suis là en mode bon en tant que moi j'aurais pas fait ça mais en tant que mibi bah si parce que vu le personnage je suis obligé de suivre je suis obligé de dire il n'y a pas de problème arrêtons nous à l'auberge mais en fait dans dans le groupe toi tu n'as pas le personnage qui est méfiant lorsque tu as le personnage qui est un petit peu innocent qui qui découvre les choses de la vie et donc qui fait confiance aux personnes avec lesquelles elle est et c'est vrai que c'est tout à fait logique dans cette dans ce personnage là de de suivre un peu le flot et du coup de ne pas forcément émettre ces hypothèses que c'est peut-être pas la meilleure des idées alors que à côté de ça normalement on doit avoir alors elle de baffe c'est pas non plus le genre à être discret donc c'est pas non plus genre à se dire on va cacher la charrette on va quitter la route tout ça lui il se balade pour pour découvrir les villages pour apprendre d'autres nouvelles méthodes de forge et et taper sur des ennemis donc c'était pas forcément à lui de le faire mais en revanche cratel est un peu plus réfléchi dans son type de personnage et mayal qui de son côté a passé l'essentiel de sa vie à être plutôt discrète parce que elle a cette nature justement dans la forêt et de rodeuse à être plutôt discrète j'aurais attendu de la part de ces deux personnages là d'avoir un petit peu plus de réflexion sur quitter la route ne pas laisser la charrette apparente etc mais ça ne s'est pas fait et on a peut-être retenu la leçon alors après voilà c'est moi je vous dis pas les choses forcément non plus je vous ai pas dit que potentiellement toutes les petites actions que vous aviez fait auparavant moi je les note dans un petit carnet à côté de moi là pendant pendant le jeu je note tout ce qui se passe et c'est vrai que bah il y a eu une accumulation ou la bob l'a dit à un moment donné ça va nous retomber sur la gueule parce que le karma il était trop de notre côté déjà vous vous êtes tout mangé dans la vous êtes mangé une séance de bataille dans les égouts qui était avec qui était monumental et c'était c'était pas fini parce qu'il y avait encore tout un tas de petites choses qui avaient été faites c'est à dire que si encore vous aviez juste disparu à ce moment là et que vous aviez pas volé modric ce serait peut-être pas lancé à votre poursuite parce que vous n'aviez fait que que cacher un gamin mais entre temps il s'est rendu compte que vous l'aviez volé et il a émis de très forts doutes à votre rencontre vis-à-vis du fait que vous aviez été les gardes de l'entrepôt que vous aviez peut-être été vu également dans la rue puisque vous aviez pas été très très discret on se rappelle de cratel qui avait fait des échecs critiques en sortant des égouts la discrétion c'est pas son truc et du coup vous soupçonnant de l'avoir volé modric n'allait pas vous laisser partir comme ça donc il allait envoyer des gens à votre poursuite ce qui nous a amené aux scènes qu'on a vécu ici et un combat qui a été plutôt difficile vous avez failli laisser des plumes qu'est ce que tu as pensé à ce moment là ah bah moi c'est ouais c'était vraiment le truc de on paye on paye et on paye cher en plus moi je suis encore à comprendre comment mon personnage fonctionne et tout je suis là ah oui j'ai ça que peut-être je peux le faire c'est vrai que il y a eu un début de combat qui était plutôt plutôt efficace où vous étiez répartis alors vous aviez pas surveillé toutes les entrées ni prévu toutes les sorties vous aviez alors il y avait quand même miklos qui y avait qui avait ouvert les fenêtres à l'arrière au cas où il fallait fuir bon ça a permis à un des voleurs d'entrée et bon après voilà et vous aviez commencé le combat avec donc le chef qui ouvrait la porte et elle de baffe qui faisait quand même un coup critique plutôt bien placé et qui rendait le bras gauche de de cet homme inutilisable et le mettait assez mal en termes de points de vie et derrière ça vous avantageait sur une chose c'est à dire que son épée batarde il ne battait plus qu'avec une seule main avec donc il n'appliquait plus que une seule fois sa force sur les dégâts au lieu de 1,5 fois sa force quand il se bat à deux mains donc déjà c'était un avantage mais derrière vous aviez choisi de rester sur vos positions malgré le fait que vous étiez en fumée et que vous ne voyez personne vraiment venir dans la maison jusqu'à ce que vous captiez qu'ils avaient mis le feu à l'auberge c'est peut-être là où vous auriez dû vous dire on a combattu sur ce côté-ci au niveau de cette porte mais on devrait peut-être s'écarter autour de l'auberge et leur tirer dessus leur envoyer des projectiles magiques des choses comme ça mais ça ça va être des choses qui vont venir au fur et à mesure que vous les prenez que vous les prenez en en tout cas ça a donné une scène très intéressante moi je trouve oui mais oui c'est vrai que c'était un combat qui partait bien et puis qui est après vite devenu chaotique parce que aussi je pense que faut qu'on prenne le temps de s'habitier aussi de se battre ensemble et tout mais bah c'est craté je crois qui est resté sur place et du coup bah après ça faisait difficile de dire bah salut en fait on se casse et on te laisse là et moi j'ai trouvé qu'il y avait une dimension plus émotionnelle dans ce dans ce combat là que dans le combat dans les égouts parce que pour le coup vous aviez cette auberge qui vous avait accueilli chaleureusement avec madame qui partait au fur et au fur et à mesure en fumée cette cette menace également du toit qui me qui au fur et à mesure commençait à s'effondrer oui pièce par pièce et à se rapprocher de vous et du coup il y avait un côté je trouvais beaucoup plus sérieux même de votre part dans le combat où je voyais bien que dans vos réactions déjà vous étiez pas en panique mais beaucoup plus concentré beaucoup plus conscient des dangers qu'il y avait dans ce combat et du coup il y a trop d'affect il y a trop d'affect à chaque fois mibi elle va pas s'en remettre si tout le monde meurt c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être le personnage le plus le plus sensible du groupe et et puis cette scène déchirante après où où eh bien le village entier semblait s'accorder pour essayer de d'éteindre les flammes et d'éviter que l'incendie se propage mada qui était en pleurs et qui vous reprochait quelque part un peu à juste titre le l'incendie de votre auberge même si cratel arrêtait pas de dire ah mais non c'est pas nous c'est eux qui ont mis le feu et tout cratel dans le social il est bon en bas difficile où vous êtes sorti un peu moribond notamment pour pour maïal elle de baffes a aussi été mis dans les négatifs sur la fin du combat avec une flèche particulièrement bien placée et cratel avait pris aussi une attaque sornoise assez vicieuse à un moment donné donc vous étiez tous plus ou moins en mauvais état à la sortie de ce combat à l'exception de miklos qui avait réussi plus ou moins à rester en dehors des des coups même si il a réussi à à neutraliser un ennemi alors après vous avez du coup repris la route donc on a vu la suite de la route et comme je l'ai dit dans le brief j'avais prévu que vous passiez un peu plus de temps avec les gobelins donc il a fallu que je trouve de quoi passer le temps donc j'avais pas prévu grand chose en termes de péripéties à part les gobelins et le village donc il a fallu que j'aille piocher dans une fameuse table de rencontre créée lors de la cyberconve précédemment ou des événements dont on a parlé dans un scénario qu'on a créé sur la cyberconve dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le scénario sur sur notre discord n'hésitez pas à aller voir il me semble que je l'ai mis sur le discord je le mettrai je le mettrai entre temps et on avait évoqué donc une coquetrice une belle saloperie non oui la prochaine fois qu'on fera ce genre de truc on rencontrera que des petits lapins alors j'ai un peu abusé sur la coquetrice parce que j'avais mal lu la description de la coquetrice et j'avais pas vu que c'était censé être de taille p donc littéralement en fait vous êtes fait coursé par une grosse poule avec un regard frigeant que moi j'ai décrit que moi j'ai décrit sur le moment comme étant de la taille d'une d'une autruche quoi grosso modo ouais alors le la course poursuite un peu moins épique un peu moins épique mais j'ai trouvé cette scène assez drôle et et pour le coup assez épique où on entend des bines enfin on voyait cette scène je trouvais qu'elle était très imagé même si j'avais pas de carte à montrer à ce moment là je crois qu'il a été très imagé parce que on a cette scène en tête du chariot qui est en train de d'accélérer le plus possible avec les chevaux au triple galop et les aventuriers derrière qui essayent de se tenir et cette créature derrière qui les poursuit où vous essayez de lui balancer tout ce que vous pouvez pour l'arrêter pour et pour lui faire des dégâts moi je me suis marré sur ce combat je sais pas ce que t'en as pensé de t'arrêter non c'était cool ça ça change un peu ouais des des combats qu'on peut avoir c'est assez drôle c'est ça il y avait moins de dimension sérieux sur ce combat mais toujours cette pression alors c'est c'est peut-être plus maïal pour le coup qui avait la pression parce que elle devait réussir ses jets de dressage pour éviter que la carriole se pète elle devait éviter les trous dans la route etc mais ouais c'était drôle c'était très très je me suis vraiment amusé sur ce combat et puis bon je me suis amusé un peu à mimer et à faire les bruits de la créature donc ouais mais c'est ça qui rend le truc encore plus surtout maintenant que je sais que c'est une petite poule avec avec l'après coup fait si vous avez l'occasion vous qui nous regardez ou toi d'ailleurs parce que tu au cours de cette session tu nous as fait un super un super fan art de maïal qui qui prend toute la place dans le lit sur en train de ronfler si vous de votre côté vous êtes inspiré parce qu'on a eu on a eu des scènes vraiment très inspirante en fan art sur sur cette session de jeu notamment sur cette scène de course poursuite si vous avez l'envie de faire un fan art sur cette scène de course poursuite allez-y et si en plus vous représentez la coquetrice sous la forme d'une grosse poule moi je dis c'est banco on va être mort de rire c'est parfait ce sera parfait bah du coup on a on a revu à peu près l'essentiel de de cette de cette session après ça on a vu vous avez rencontré un paysan qui vous a fourni de quoi remplir votre charrette pour pouvoir rentrer en deux groupes dans la ville ça ça va être la stratégie d'entrée dans dans la ville de terrascon on verra comment ça va se passer la prochaine fois qu'est ce qui toi tu as le plus marqué au cours de cette session bah en fait comme tu as dit je pense que c'est vraiment le le combat dans l'auberge parce que bah en fait comme j'avais pas eu le moment on est des héros avec les gobelins je m'étais dit bon on va essayer de faire en sorte de pas tout cramer et que l'auberge pas ça se passe bien raté dommage dommage mais ouais c'est c'était cool de moi de red parce qu'on connaissait un peu la ville ça faisait plusieurs sessions qu'on était dans la ville puis là on on sort un peu on on découvre un nouveau petit village sympa c'est vrai que ça vous permet de découvrir toute la campagne qu'il ya dans ce royaume en fait oui c'est ça voilà ça changé un peu donc c'était chouette et et puis bah bon notre notre légendaire chance nous a rattrapé et puis ouais ouais votre légendaire chance a frappé et le chaos a été semé alors oui c'est vrai que c'est vrai qu'au cours de 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 cette session on a aussi eu le droit alors pour toi c'est pas nouveau parce que vous l'aviez écrit en session 0 mais au cours de cette session miklos vous l'a demandé et on a eu le droit à votre récit initiatique le récit de la formation de votre groupe je sais pas ce que les viewers en ont pensé qu'ils hésitent pas d'ailleurs dans les dans les commentaires à nous en parler et je trouve que c'est c'est le au final ce récit initiatique résume parfaitement bien ce groupe c'est à dire que c'est le chaos le plus total il ya il ya un moment où vous êtes au milieu des humains mayal tentent de voler une pomme ça vire ça vire au pugilat il ya elle de baffe qui se dit allez moi je me jette dans la baston toi tu dis je vais aider mayal je vais lancer deux trois petits sorts pour embêter les humains parce que c'est marrant et cratel qui regarde ça dans l'air pensif à côté et qui se dit j'y vois là quelques ficelles tirées par les dieux et un symbole du destin sacré symbole et du coup le début de votre aventure a commencé dans le chaos pour l'instant on a vu que ça avait continué dans le chaos d'après toi ça va se passer comment sur votre arrivée à terrascon et sur ce que vous allez potentiellement vivre dans terrascon qu'est ce que tu attends pour la suite de cette aventure ah bah je sais pas trop j'espère juste que notre plan va bien fonctionner qu'on va pas avoir de problème pour rentrer dans la vie et ouais bah moi je suis assez curieuse de justement tout ce qu'il ya autour de bas de l'histoire de niclos de ces histoires de pillages de tombe et qui peut être son client effectivement il ya le mystère du client il ya le mystère qui entoure cette corne mais vous avez pas plus que ça tenter de d'observer cette corne et de l'étudier alors là vous étiez paré à rentrer dans la ville est ce que vous allez l'étudier juste avant on verra ça peut-être on verra peut-être que vous y penserez pas du tout et que vous allez la filer aux marchands à l'homme qui a qui a missionné niclos peut-être que au final vous allez vous dire ce type il est louche on va la garder pour nous bah encore une fois mibi elle voit juste un joli truc qui brille et d'ailleurs vous avez eu plein d'autres jolis trucs qui brillent sous la forme de pièces et et on vous en propose encore plein d'autres pour remettre cette corne il ya des richesses en perspective mais pour l'instant je sais pas si les richesses aide au karma non bizarrement ça a l'air d'être l'inverse et du coup eh bien on arrive au terme de ce débrief je te remercie en tout cas d'avoir participé à ce petit exercice toujours très enrichissant revenir sur les sessions précédentes de votre côté vous qui regardez n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'aventure jusque là ce que vous pensez qu'il va se passer également par la suite on vous donne rendez vous dans à peu près un mois un mois et demi pour la suite des épisodes restez en alerte tambourinez la petite cloche pour avoir toutes les toutes les alertes de votre côté et surtout surtout parlez-en à vos camarades si vous êtes en retard n'hésitez pas à rattraper tous les épisodes alors dire qu'ils ont le temps ils ont un mois pour rattraper pouvoir anticiper la suite et on vous remercie pour toujours votre accueil très chaleureux sur les épisodes ça fait toujours plaisir et on vous dit très bientôt à très très vite salut à tous et